... Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous, nous allons commencer cette conversation. Bienvenue pour cette rencontre en compagnie d'Alain Levkovics, de Serge Safran, de Jacques Depps, de Wang Sok Yang, l'écrivain coréen invité cette année à Livre Paris, qu'on est très heureux de recevoir. On accueille également Choi Mikyong, qui sera l'interprète, la voix française de notre invité coréen pendant cette conversation. Une conversation qui sera consacrée à la ville de Séoul. L'intitulé de la rencontre est Séoul, ville monde, ville monstre. Un vaste sujet, on va essayer d'aborder avec nos différents invités que je vais vous présenter tout de suite, les caractéristiques de cette ville. On va avoir du mal à en faire le tour en une heure, mais on va essayer de tirer les principales caractéristiques. Une ville qui est bien sûr la ville la plus importante de Corée du Sud, qui est l'une des mégapoles les plus puissantes de la planète, avec plus de 10 millions d'habitants. Une ville qui peut être considérée peut-être à la fois comme un symbole et peut-être comme une exception en Corée du Sud. Je ne sais pas, il faudra que vous nous disiez votre point de vue sur le sujet. On va essayer de réfléchir avec vous sur cette ville de relief, qui est à la fois une ville de contraste entre le passé et le présent, qui est une ville de contraste entre une accélération et une réussite économique extrêmement forte et une forme de précarisation et d'exclusion sociale qui marque aussi la ville et la société coréenne. Et puis on va essayer avec les uns et les autres de réfléchir aussi à la manière dont les arts en général et peut-être la littérature en particulier donnent à voir la réalité de cette ville. Un tout petit mot de présentation de nos invités. Alain Levkovitz, tout de suite à côté de moi, journaliste, homme de radio, de presse, de bande dessinée également. Vous avez réalisé, là vous venez tout juste d'achever, deux documentaires qui vont être diffusés sur France Culture là dans le week-end, qui s'intitulent « Séoul à livre ouvert » et « Séoul blues », deux documentaires qui abordent, nous le verrons, la ville de Séoul par différents biais. Et on reviendra avec vous sur tous ces aspects. Serge Safran, juste à côté de vous, éditeur, cofondateur des éditions Zulma, une maison d'édition qui a édité de nombreux auteurs coréens au fil des années, qui est désormais le patron des éditions qui portent son nom. Serge Safran, éditeur, qui édite un certain nombre d'auteurs coréens, et en particulier Wang Seok-yong, qui est présent à cette table ronde. Serge pourra nous donner un regard évidemment sur Séoul et plus largement sur la littérature coréenne. Vient ensuite Jacques Depp, ce cinéaste, réalisateur, qui a réalisé de très nombreux documentaires, et notamment un cycle de films autour de la Corée, de cinq films, qui s'intitule « La Corée du Sud, le pays aux multiples miracles », qui avait été diffusé sur Arte et dont je vois que vous avez les DVD entre les mains, cher Jacques. On reparlera évidemment de tout cela avec vous. Et puis enfin Wang Seok-yong, qu'on a l'honneur de recevoir, un immense écrivain, un des plus grands écrivains contemporains, qui a traversé toute la deuxième partie du XXe siècle et de l'histoire coréenne, de la Seconde Guerre mondiale sous occupation japonaise, en passant par la Corée du Nord, par la guerre de Corée, par la dictature, la prison, un exil à Berlin au moment de la chute du mur. Quel parcours incroyable que vous révélez, que vous explorez, que vous revisitez dans votre œuvre littéraire, avec des romans comme M. Han, comme Le Vieux Jardin, et donc comme ce dernier livre, L'étoile du chien qui attend son repas, qui se situe en particulier dans les années 60 à Séoul. Et on reviendra sur cette période-là, bien sûr, avec vous. Voilà pour les présentations. Je vais évidemment commencer avec vous, cher Wang Seok-yong, en vous posant une question très simple. Lorsqu'on parle de Séoul, il me semble, lorsqu'on regarde les documentaires des invités, lorsqu'on lit vos livres, lorsqu'on s'intéresse à la littérature coréenne, ce qui nous apparaît tout de suite, c'est la manière dont la ville de Séoul, et peut-être plus largement la Corée, a évolué de manière extrêmement rapide entre la fin de la guerre de Corée, 1953, et aujourd'hui, cette ville extrêmement puissante. Est-ce que la vitesse de la mutation est une des explications, une des caractéristiques, selon vous, de la ville de Séoul, et peut-être plus largement de la société coréenne? j'ai-moi entendu parler de l'évrier, je suis de la ville de Séoul, qui est un % de toute la ville de Séoul. Je suis un pays de l'évrier, on a un pays de l'évrier, plus du temps de l'évrier, ce n'a plus d'évrier. J'ai pu-jez pas. J'ai pu-jeum, Fahrenheit anglais, je suis de l'évrier, je suis de l'évrier, je suis d'abord de l'évrier. Ceux-ci, c'est une capitale qui a 500 ans d'histoire, mais après la guerre qui a tout cassé, il restait presque rien, il n'y avait que des rues. Et puis, on a bâti cette nouvelle capitale, en quelque sorte, avec une croissance vraiment à grande vitesse, avec les développements urbanistes, etc. Et surtout, après avoir connu la séparation des deux Corées, Séoul devait montrer activement que le capitalisme triomphait dans cette ville. Donc, Séoul devait devenir une sorte de vitrine pour le développement. Et donc, on a connu une croissance, je dirais, vertigineuse et presque surréaliste. La ville de Séoul, on la retrouve dans beaucoup de vos livres et notamment dans ce dernier livre, dans les années 60. L'intérêt que vous portez à cette ville est un intérêt, entre guillemets, littéraire. Est-ce que c'est un bon sujet romanesque ? Ou est-ce que c'est plus, justement, dans sa valeur de symbole d'une société coréenne qui a évolué, comme vous le disiez, de manière ultra rapide ? Quand j'étais conviée à cette conversation, d'abord, j'étais un petit peu surprise et un petit peu embarrassée. Parce que je ne suis pas un spécialiste de l'humanisme, je me suis dit, comment je vais parler ? Je ne suis pas spécialiste de réaménagement, de reconstruction des villes. Mais pourtant, je me suis dit après que j'ai vécu depuis 4 ans, c'est-à-dire de mon passage de la Corée du Nord au Sud, après la guerre. J'ai vécu à partir de 4 ans, donc je peux en parler peut-être. Donc je suis le témoin de l'évolution de cette ville. J'ai vécu à partir de la guerre. J'ai vécu à partir du moment de la guerre. Donc je suis é Usun. Et puis j'ai vécu à partir du moment, j'ai vécu à la guerre d'ancienne. En fait, quand j'ai commencé à écrire, il faut que je vous raconte cela, c'est quand j'étais à l'école primaire, à la dernière année, j'ai fait une rédaction avec le titre le jour où je suis rentrée à la maison. C'est-à-dire que pendant la guerre, nous étions obligés de descendre vers le sud et vers le sud pour éviter l'armée nord-coréenne et le jour où quand on est revenu à la maison, on a vu que la maison était complètement détruite avec le bombardement, il ne restait pratiquement rien, on essayait de sauver les choses qui restaient encore, c'est-à-dire un livre par-ci, un cartable par-là, etc. Je me souvenais tellement bien de cet après-midi où on avait regagné la maison après le bombardement et j'avais donc écrit ce souvenir dans cet essai et qui a gagné un prix dans le concours national de composition des écoliers. Et ce qui d'ailleurs m'a motivé à devenir le climat, imaginant que j'avais peut-être un petit peu de talent. Et cette expérience donc de retrouver une maison complètement en ruine, ce qui m'a marqué beaucoup, ce qui a marqué beaucoup mon enfance. Et puis après, je passe par l'étape de reconstruction de la ville. Et puis, il y a eu bien sûr la période de dictature qui développait de manière très forcée la ville. Donc, je suis passée par toutes ces étapes. Une dernière chose avant de me tourner vers Jacques Debs. Aussi, lorsqu'on parle de cette accélération économique et ce que vous avez évoqué sur la vitrine finalement de ce capitalisme triomphant, on parle aussi de l'envers du décor et de derrière la vitrine et des réalités sociales extrêmement problématiques à Séoul. Vous êtes aussi un écrivain qui avait été le porte-voix de cette réalité-là, des inégalités sociales, de la précarisation et de l'exclusion. C'est une part très importante de votre travail. C'est une part très importante de l'exclusion. C'est une part très importante d'accord. C'est une part très importante de la lutte, et c'est une part très importante d'A方 que je n'ai pas pu de faire. Il s'est déjà jeune, il s'est déjà jeune. Il s'est déjà jeune, il s'est déjà jeune. J'ai dit que je ne sais pas. J'ai l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. Je me suis dit que c'est un peu de l'air de la technologie du pays. C'est la salle de l'offre. les gens qui sont toujours là où ils sont dans la vente de la ville. Je viens de terminer un nouveau roman qui s'appelle « À la tombée du jour » où je mets en scène un architecte qui avait vraiment participé dans des travaux de réaménagement des villes. On a un quartier, et on construit de nouveaux quartiers. et cet architecte avait vraiment réussi et je parle donc dans mon roman de ces dernières années et pourquoi, d'où venait l'inspiration de ce roman c'est que en fait par hasard je suis tombée sur un documentaire sur un ouvrier des années 70 qui avait participé de manière très très ardente à la lutte ouvrière et cet ouvrier en voulant améliorer les conditions de travail des ouvriers, il s'immole par le feu en plein centre de Séoul et ce documentaire donc réalisé par un réalisateur coréen met en scène l'ouvrier John Tae-il bien sûr il l'interroge après sa mort, son entourage mais aussi curieusement son ancien employeur qui aujourd'hui est devenu une personne âgée en vue pépère qui vivait dans un appartement calme etc. On lui pose la question mais vous n'avez pas réalisé, vous n'avez pas compris à quel point vos ouvriers travaillaient dans des conditions difficiles alors cet homme qui avait baissé la tête dit non je ne le savais pas et j'ai aussi souffert à l'époque ce n'était pas facile moi non plus et en soulevant sa tête on voyait que les larmes russolaient sur le visage et je me suis dit en regardant ce visage c'est peut-être le regret qu'a le capitalisme sauvage de la Corée et je m'étais dit je vais bâtir peut-être un roman sur les larmes de cet employé qui regrettait beaucoup l'époque cette histoire donc que j'ai fait à partir de cette scène l'histoire de cet architecte il ne s'était pas rendu compte quand il était en pleine activité quand il connaissait un succès et en rasant les quartiers notamment la ville où les autorités voulaient qu'avec ces quartiers de la lune ce qu'on appelait les quartiers de la lune c'est-à-dire ces appartements ou ces maisons qui étaient bâties sur les collines etc. voulaient les raser et faire un quartier de la classe moyenne et ces expropriés ne savaient pas où aller donc ils devaient aller dans des périphéries aller se loger dans des endroits vraiment minables mais ce n'est pas en Corée ou à Séoul que cela se passe en fait dans beaucoup de villes de monde dans des grandes villes en fait c'est un phénomène assez propagé je crois absolument on va revenir sur la question de l'aménagement urbain je vais me tourner vers vous Jacques Debs pour une question aussi sur ce cette Corée à deux vitesses ou cette ville à deux vitesses votre documentaire, votre cycle de films s'intitule Le pays aux multiples miracles alors il y a en effet des miracles sociaux, sociétaux, économiques, culturels et il y a aussi le versant sombre de cette évolution-là peut-être nous dire un petit mot de ce double mouvement qui est aussi quelque chose que l'on retrouve au fil de votre travail et de votre vision sur la Corée sur Séoul en particulier alors juste je vais vous montrer cette photo qui illustre le DVD que nous venons de publier aux éditions de l'Armatan donc c'est une jeune fille qui est au bord du précipice c'est un peu le sentiment qu'on ressent à Séoul c'est qu'on est c'est une ville qui a un chaos artistique organisé et qui est au bord du vertige au bord du précipice c'est la première impression que j'ai eue en y allant moi je suis de Beyrouth donc c'est une ville ma ville natale a été divisée pendant 15 ans entre chrétiens et musulmans et quand on vit dans une ville divisée c'est comme si on éprouvait une hémiplégie émotionnelle et je me disais mais comment les Coréens qui eux ont un pays divisé vivent la partition de leur pays c'est ce qui m'a motivé à aller découvrir la Corée et bon la Corée son miracle est quand même assez fabuleux parce que les Coréens ont réussi tout ce que nous proches orientaux avons échoué c'est à dire le développement économique le développement scientifique le passage d'une dictature à une démocratie apaisée l'égalité entre l'homme et la femme et l'égalité entre les religions et le droit de ne pas en avoir donc ça à ce niveau là ça m'a vraiment interpellé quand j'ai plongé dans la littérature pour comprendre le pays le premier auteur que j'ai rencontré ça a été Wang Songkian et ce que je trouve passionnant dans son oeuvre c'est que il a évidemment une dimension sociale et politique qui est très importante mais il convoque en permanence dans son travail toute une métaphysique des esprits les génies qui sont autour de nous et il arrive à nous révéler dans son écriture tous les mondes invisibles qui structurent notre univers et c'est ce qui fait de lui à mon sens un très grand écrivain parce que la trame sociale est là et présente mais il arrive à nous faire plonger bien au-delà de la trame sociale bien au-delà des conflits politiques pour toucher quelque chose d'immatériel et en ce sens il a un langage qui est un univers à lui tout seul au-delà de ses personnages et au-delà des situations qu'il crée et c'est ce qui fait de lui je pense l'écrivain unique qu'il est non seulement en Corée mais je pense au niveau mondial et c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec lui et quand nous avons été ensemble au bord à la frontière de nord-sud il m'a dit une chose qui m'habite en permanence il m'a dit la Corée du Sud est divisée c'est comme si on avait mis un miroir dans un lac et les poissons ne peuvent plus respirer même s'ils respirent la moitié de l'oxygène ils sont l'un en face de l'autre et ils n'arrivent pas à savoir dans quel pays ils sont dans quel espace ils sont et nous Coréens c'est ce que nous vivons et ça m'a rappelé le Beyrouth que moi j'ai vécu pendant ces 15 ans sachant que notre Beyrouth était même si on était en guerre bien moins grave que ce que vivent les Coréens parce que nous on pouvait passer de temps en temps d'un côté à l'autre alors que eux c'est complètement hermétique et c'est pour ça c'est ce que j'ai éprouvé à Séoul c'est intéressant aussi de dire que dans l'un de vos films qui s'intitule Séoul tout un roman il y a une manière d'appréhender la ville aussi à travers ses créateurs à la fois les romanciers les photographes il y a une manière aussi de rendre compte de la réalité de la ville à travers son ébullition de création et j'ai envie de dire de penser peut-être nous dire un mot aussi de cela c'est à dire la vitalité qui existe dans cette ville et la façon dont à la fois la création et la vie des idées permet de créer non pas une mythologie mais en tout cas quelque chose de cet ordre autour de la ville de Séoul ce que je dirais c'est que Séoul est vibrillonnante c'est une ville qui est à la fois éclatante éclatée et elle a des créateurs absolument uniques moi j'ai rencontré des musiciens hors pair je cite comme ça un nom que les français connaissent parce que c'est une grande star en France c'est Youn Son Na c'est une voix absolument sublime et une très très grande compositrice et j'ai eu la chance de travailler avec d'autres très grands musiciens la plus grande chanteuse de l'opéra traditionnel coréen et j'ai rencontré cette photographe qui a 30 ans et qui est je pense appelée à avoir un très très grand avenir parce qu'elle a inventé quelque chose elle a compris quelque chose de Séoul qu'elle est la seule à avoir saisi et un autre très grand photographe qui s'appelle Kim Jong-man qui a fait beaucoup de mode et qui a été transformé par une rencontre avec des arbres donc des arbres se sont mis à lui parler et ça ce genre de rencontre entre la nature et les êtres humains on ne peut la retrouver qu'en Asie extrême que dans l'Orient extrême dans notre Orient on n'a pas ce rapport à la nature la nature est quelque part extérieure à nous alors que pour les gens de l'Orient extrême ils font partie de la nature et la nature fait partie d'eux c'est pour ça qu'ils rentrent en résonance avec la nature beaucoup plus facilement que nous que ce soit au Proche-Orient ou en Europe parce qu'ils se sentent comme les enfants de la nature ou les pères et mères de la nature il y a une osmose entre eux qui est très spéciale et ça c'est la force je pense des Coréens c'est leur fragilité aussi moi j'ai un regard absolument subjectif et pas du tout de spécialiste et j'ai trouvé que le meilleur moyen d'essayer de comprendre la Corée c'était d'aller chercher ses artistes justement Serge je vais me tourner vers vous éditeur vous avez édité de nombreux auteurs coréens peut-être revenir sur ce qu'a évoqué Jacques autour de l'oeuvre de Wang Sokyang qu'on peut peut-être retrouver me semble-t-il à d'autres endroits même s'il est évidemment un écrivain singulier c'est d'une certaine façon quelque chose de très ancré dans l'histoire dans la société un regard porté sur des réalités et des enjeux économiques sociaux sociétaux et en même temps une très grande inventivité dans la forme dans la structure dans la langue un rapport aussi on va peut-être parler un petit peu de chamanisme un rapport aux esprits une très grande variété dans la forme semble-t-il une très grande invention littéraire et en même temps un regard porté sur les enjeux est-ce que vous diriez ça ou est-ce que ça vous paraît raccourcir ? là vous parlez de l'ensemble de son oeuvre oui et peut-être globalement des écrivains coréens que vous avez pu que vous avez pu éditer vous chez vous à la fois ce regard sur les réalités et sur les enjeux et en même temps quelque chose qui se situe absolument du côté de la littérature écoutez effectivement j'ai publié pas mal d'auteurs coréens et en fait la première fois que je suis allé à Séoul donc j'ai eu un choc effectivement émotionnel assez fort dans le contraste qu'il y avait entre le le présent enfin la ville moderne qu'on connaît aujourd'hui avec de temps à autre un palais soit reconstruit à l'identique comme le font les chinois et avec un contraste énorme enfin de voilà on avait le passé le présent en même temps et en littérature c'est un peu pareil alors au fil du temps j'ai publié des auteurs de différentes générations parce que quand je suis allé sur place je me suis rendu compte que la littérature coréenne qui était déjà publiée en France avec le travail qu'a fait Patrick Morris chez Actes Sud représentait une partie de comment dirais-je de la vie éditoriale coréenne donc du coup j'ai pu explorer le passé et notamment par exemple rééditer le chant de la fidèle de Chunyang qui est un classique issu du Pansori et puis d'autres auteurs plus classiques qu'on connaissait moins et puis évidemment l'oeuvre d'Anso Kyan alors par rapport il y a une image qui m'est revenue par rapport à son oeuvre qui effectivement évolue pas mal entre l'époque où il écrivait sous la dictature avec des contraintes narratives très fortes mais qui donne aussi une force considérable au texte et ce qu'il a écrit par la suite il y a une évolution très importante dans l'oeuvre où apparaissent progressivement l'histoire le chamanisme bon moi j'ai publié peut-être je ne sais pas une dizaine de livres de lui donc j'ai vu l'évolution mais je voulais raconter une anecdote qui est assez extraordinaire quand j'ai édité la route de Sampo il y a un film qui a donc été adapté de cette nouvelle qui raconte cet univers des gens pauvres etc qui sont exploités par le système la Corée en pleine effervescence ce travail ce travail qui est construit par des gens pauvres et il se trouve que la fin de cette nouvelle est assez pessimiste et quand Han So Kiong est venu à Paris on a projeté le film qu'il n'avait pas vu et il n'avait pas vu la conclusion du film c'est à dire que en fait la censure et ça rejoint le thème de ce débat aujourd'hui la censure avait rajouté une fin au film qu'il ne connaissait pas il l'a découverte ici à Paris et un des personnages arrivait et à la fin voyait une immense ville magnifique avec un pont des lumières la ville idéale à construire mais qui évidemment n'existait pas du tout à l'époque et je crois qu'il a été très ému ce serait peut-être intéressant qu'il nous fasse part de ça parce qu'on pourrait lui poser la question mais finalement cette ville qui était donnée par la censure à la fin du film c'est peut-être celle qui existe aujourd'hui peut-être vous voulez répondre avant de tourner vers Alain mais oui que 소설 « Sampo 가는 길 » est « Gébal de l'océ 시대 » « Gébal « Gébal de l'éducation » 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 « Gébal En fait, en réalité, la route Sampo, c'est une ville qui n'existe pas, que j'ai inventée. Et comme Serge Sapron vient de dire, c'est la dictature, il y avait une dictature qui voulait développer partout la compagnie et la ville pour montrer qu'on pouvait s'améliorer. En fait, dans cette nouvelle, je voulais montrer les gens déracinés, les ouvriers paumés qui voulaient rentrer dans leur pays natal. Mais ma conclusion, c'était leur dire que même s'ils rentraient dans leur pays natal, il n'y avait plus le pays natal qu'ils attendaient. En fait, ça avait complètement transformé. Alors qu'avec la censure, il y avait une scène qui a été ajoutée et qu'en arrivant en France, plusieurs dizaines d'années plus tard, je n'avais pas vu ce film qui était transformé. Et j'étais vraiment surpris que le film pour l'exportation avait une fin complètement différente. Alors Alain, je voudrais me tourner vers vous pour parler des deux documentaires qui vont être diffusés sur France Culture aujourd'hui et demain. La semaine prochaine. La semaine prochaine, pardon. Peut-être dire d'abord une première chose. Serge, on l'a évoqué aussi, la place du passé dans la société coréenne contemporaine et à Séoul en particulier est extrêmement importante. Peut-être pouvez-vous nous dire un mot de cela. D'une part, la question de l'occupation japonaise qui a été extrêmement forte et extrêmement rigoureuse et la façon aussi dont finalement la Corée aujourd'hui, Séoul, essaye d'échapper et d'effacer finalement les traces de cette occupation-là. Peut-être d'abord nous dire un mot de cela. Puis on parlera peut-être d'autres versants ou d'autres aspects de la manière dont le passé ressurgit dans le présent. Alors c'est vrai que ce qui est frappant, enfin ce qui nous a frappé à travers les entretiens qu'on a pu avoir avec toutes les personnalités du monde culturel qu'on a rencontré à Séoul, c'est cette volonté presque maladive de vouloir effacer le passé de la présence japonaise à Séoul en termes d'architecture, notamment en termes de trame urbanistique. La Corée n'a eu de cesse de vouloir échapper à ce passé. On s'est demandé pourquoi et on a fini par comprendre que comme quelqu'un qui aurait traversé un traumatisme important, les effets post-traumatiques se sont transmis quasiment génétiquement, je dirais, de génération en génération, au point qu'aujourd'hui on s'attache même à détruire les détails les plus insignifiants, mais qui rappellent quand même la présence japonaise. Je parlais avec un photographe qui me disait que dans la rue où il habitait, on avait enlevé les serrures des portes qui étaient des serrures japonaises et qu'on allait évidemment jusque dans tous ces détails pour essayer d'effacer justement cette présence japonaise. Alors évidemment, les Japonais ont interdit la langue coréenne et les Japonais ont imposé aux Coréens de changer de nom. Donc le traumatisme a été extrêmement violent. Mais je vous avoue qu'au retour de ce voyage, j'ai à la fois compris et pas totalement compris pourquoi encore aujourd'hui, en 2016, on s'évertue à vouloir, dans cette ville qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était lorsque la guerre s'est achevée, à effacer ces traces de passé. Je vais vous répondre à ce sujet. qu'a été ennemi, à la texture de la ville d' nod. Donc je vous pensais qu'à la quelle façon de faire des appetites. J'ai vraiment remarqué au décembre d'Otriau-Jones. Je vois que ce serait la transformation de l'Ottawa Mane enough, puis je l'ai vu que jeیک a l'Ottawa Mane enough. Je suis allé à l'Ottawa Mane se passant à l'Ottawa Mane enough. Il y a eu qui le vois, mais j'ai vu que je me suis venu à 10 ans, c'est un 2ème siècle. On a voyou auxaïca-d'une de la région où est-ce que je vois ? Donc, on a vu où est-ce que je vois ? C'est ce qui est de la région d'Ontr-den-Lindène, qu'elle est venu de l'honneur de l'Ontr-den-lindène. Donc, le plus, il y a des loupes de région des villes de l'Ontr-den-lindène. C'est ce qui est en fait, mais c'est un filtre qui est en fait que c'est un filtre de la Saibie. C'est ce qui est en fait. Et c'est ce qui n'est pas que les buildings de l'Union des communes qui ont été mis en place. Je pense que c'est qu'il y a un endroit très bon endroit. C'est parce que 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 c'est parce qu'il y a des communes. le prix de l'économie, le prix de l'économie, le prix de l'économie, le prix de l'économie et le prix de l'économie. En fait, je dois vous raconter un petit peu ce qu'est cette modernité imposée par l'imperialisme japonais. Une fois, pendant la Coupe du Monde, je crois qu'il y avait les clivages allemands Quintergrasse qui étaient venus à Séoul. Donc on passait devant la gare de Séoul. Alors il dit tout à coup, tiens, on dirait la gare de Berlin. Alors que nous, on a pensé que c'était la gare de Tokyo qui était copiée et qu'on avait à peu près la même chose. Donc en fait, cette modernité apportée par les Japonais était très curieuse. Ils copiaient ce qui se passait à l'Occident et puis ils nous imposaient cette copie. Et puis, une fois à Osaka, j'étais en compagnie d'un critique littéraire, Oda Makoto, qui est plus âgée que moi, qui a cogné la Deuxième Guerre mondiale. Et en passant dans le centre d'Osaka, il me dit, tiens, vous ne reconnaissez pas cette rue ? Je ne vous reconnaissais pas. Alors il me dit, ah ben, c'est l'une des grandes artères à Berlin. C'est la même disposition des arbres, même disposition des rues, etc. Donc chez eux aussi, ils avaient copié l'architecture de Berlin. Donc c'est ça qui était passé. Donc la ville de Séoul était remplie pendant l'occupation japonaise des copies qu'ils avaient faites eux-mêmes de l'Occident. Et puis alors pourquoi ces choses-là ont été effacées ? A mon avis, la principale raison, c'est à cause de flambées immobilières. Parce que selon les endroits, en fait, il y a des endroits par rapport à des années 50 où aujourd'hui, le prix immobilier aurait augmenté de 300 000 fois. Donc c'était pour l'investissement immobilier. Et les promoteurs avaient mis la main. Et dans ce cas-là, ils ont trouvé plus intéressant d'enlever peut-être. Justement, Alain, ça voulait évoquer aussi dans votre documentaire cette question de la prise du pouvoir sur l'aménagement par le privé. Et c'est aussi une chose qui a un impact très fort dans la constitution de la ville et aussi dans son impact sociétal. Alors effectivement, on s'est très vite rendu compte que les librairies ou enfin beaucoup de librairies, beaucoup d'institutions culturelles étaient en fait financées par les entreprises privées, par ce qu'on appelle les chébols, les conglomérats coréens qui font effectivement la pluie et le beau temps, comme je le disais, au pays du matin calme. Et qu'effectivement, il y avait cette espèce de dictature économique imposée à toute la société coréenne par ces conglomérats. Et qu'en dehors de ces conglomérats, on avait très peu de place finalement pour exprimer d'autres choses. Je me souviens avoir déambulé dans un quartier où Samsung avait construit ce qu'on appelle les Tanji, ces habitations que nous, on pourrait considérer comme étant du HLM. Mais visiblement, c'est de l'habitation de luxe et qui disait qu'aujourd'hui, la ville de Séoul était non plus pensée ni aménagée ni par des architectes, ni par des urbanistes, mais par des ingénieurs. Il fallait que ça soit rentable. Peu importe la fonctionnalité ou la fonction de tel ou tel bâtiment qui pouvait bien évidemment être totalement déconnecté avec les besoins de la population environnante. Il fallait que ça rapporte et il fallait que ça serve un seul objectif, non pas la fluidité du déplacement dans la ville ou de créer une structure qui soit adaptée aux besoins quotidiens des habitants. Mais il fallait que ça serve un projet marketing qui allait valoriser la ville. Jacques, peut-être vous posez une question, parce que vous avez évoqué tout à l'heure au début de cette conversation la place de la religion. Et c'est vrai qu'il y a là aussi, me semble-t-il, un contraste intéressant aussi peut-être en termes d'identité ou de recherche d'identité entre ce consumérisme forcé, cette ultra-compétitivité qui finalement caractérise le fonctionnement de la ville et en même temps quelque chose qui est très fort du côté de la croyance, je ne sais pas si on doit dire de la transcendance ou en tout cas quelque chose de cet ordre, à la fois sur le christianisme et puis d'une certaine manière la force des esprits ou en tout cas quelque chose qui pourrait être de cet ordre-là. Peut-être aussi nous parler de cela, ce qui me semble que c'est une caractéristique intéressante pour comprendre aussi la réalité de Séoul et de la société. Ce qui m'a le plus étonné quand j'ai découvert la Corée dans sa complexité, c'est que c'est le seul pays à s'être auto-christianisé. C'est une grande famille aristocratique du calde au XVIIe siècle qui a été en Chine, qui s'est convertie et qui a converti sa parentèle. Et aujourd'hui, visiblement, en Corée du Sud, 30% de la population est chrétienne, protestante et catholique. C'est assez impressionnant. Donc ça, je pense que les Coréens ont besoin de croire. Il y a la trame chamanique qui est ancestrale, il y a le bouddhisme qui est la structure un peu à l'instar du christianisme en France, et il y a les autres religions qui s'agrègent dans la société coréenne. Et ça, c'est très important. Par rapport à ce qu'on racontait sur le passé, sur le fait qu'ils effacent toutes les traces de la colonisation japonaise, Moi, j'ai une anecdote. Quand j'en ai projeté le film en avant-première à Paris, il y a une japonaise qui a accouru vers moi en me disant « Monsieur, vous avez fait une erreur. Vous avez dit que le Japon avait colonisé la Corée du Sud. » Ce n'est pas vrai. Le Japon avait juste occupé la Corée du Sud. Donc je pense que cette négation qu'ont les Coréens de ce passé colonial vient aussi du fait que les Japonais n'arrivent pas non plus à assumer leur propre passé colonial. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager au Japon. Et au Japon, pour eux, la question de la colonisation coréenne n'existe pratiquement pas. Ils disent « Oui, il y a eu des excès, mais c'est tout. » Après, on passe à autre chose tout de suite. Et on a l'impression, quand on est à Séoul, que les habitants de Séoul, surtout les jeunes, ils sont dans un méga non-dit. C'est-à-dire que le Nord n'existe pas. Ils ont l'impression, comme si la Corée du Sud était une île détachée et qu'ils arrivaient à occulter cette souffrance. Parce que je pense que c'est une manière d'occulter la souffrance de cette partition. Et à tel point, c'est prégnant dans la vie. Vous tapez « Corée du Sud » sur Google, « Corée du Nord », quand vous êtes en Corée du Sud, tout de suite, vous avez « Attention, c'est un site interdit. Vous n'avez pas le droit d'y aller. Si vous y allez, vous touchez à la sécurité de l'État. » Tout de suite, un Coréen du Sud ne peut pas découvrir ce qui se passe en Corée du Nord, aller sur un site de la Corée du Nord. Et je pense que tout ça fait que la société coréenne est dans une requête spirituelle. La spiritualité va peut-être l'aider à s'en sortir. Et là, le rôle de l'Église catholique, ceux qui veulent vraiment contribuer à la réconciliation, ils disent que la réconciliation passera par une réconciliation avec la Chine, une réconciliation avec le Japon et avec la Corée du Nord. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas si c'est une réconciliation avec la Corée du Nord, puisque l'une des caractéristiques, évidemment, de ce pays, c'est cette partition et c'est ce rapport avec le voisin du Nord. Je risque encore de dire quelque chose de sceptique sur la Corée alors que j'aime bien cette communauté coréenne. C'est une réconciliation avec la Corée du Nord. Et la Corée, en fait, par rapport à la religion, si j'ajoute un mot, était un pays qui manifeste une grande tolérance à l'égard de différentes religions. Et je me suis posé la question pourquoi. Et en fait, à cause de la situation géopolitique qui se trouve à l'extrémité d'un grand continent euro-asiatique, c'est une petite péninsule et entourée de plein de grandes puissances, peut-être. Donc la tolérance était imposée. C'était peut-être un moyen de protection. Autrement, on n'avait pas la survie. C'est peut-être pour cela. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le bouddhisme, le confucianisme, le chrétanisme, le protestantisme, toutes ces religions étaient bien ancrées. Et ça marche très, très bien. Et les gens entre nous disent que si on a beaucoup de difficultés économiques, on n'a qu'à créer une nouvelle religion. Et ça se vend très, très bien. Encore une chose sur les liens entre le passé et le présent. On a parlé du chamanisme et de la manière dont cette question des esprits traversait encore la société. Je pense par exemple à l'un de vos livres qui s'appelle La princesse Barry, qui est un livre dans lequel il y a une dimension chamanique très forte et en même temps quelque chose de très précis sur la réalité de l'immigration, de l'exclusion sociale aujourd'hui dans cette société. Cette allée est venue entre le passé et le présent, entre, je ne sais pas si on doit dire tradition et modernité, est très présente dans vos livres, en particulier peut-être dans ce livre-là dont je parle, La princesse Barry ? Oui, il y a un peu plus tard. Je vais vous dire que le monde du monde et du monde du monde, je vais vous parler un peu de la transition qui s'était opérée en moi, en ce qui concerne le monde littéraire, avant d'aborder Paris, c'est qu'au début de ma carrière, la première moitié de ma carrière, j'avais une sorte d'écriture réaliste basée sur le mode occidental. Alors que quand j'étais en exil, quand j'avais vu que le monde a changé, qu'on était en période de transition, je m'étais dit que je devais adopter un autre système, c'est-à-dire qu'avec la forme de récit orientale, coréenne, je devais parler de la réalité du monde. On a 19th century, on a des années, on a des milliers de la culture, on a des milliers de l'écrivain, on a des milliers de l'écrivain, à une écrivain de la culture, on a des milliers de la cantine, des milliers des mots, des milliers du monde. On a des milliers de l'écrivain, Et en fait, au XIXe siècle, il y avait aussi beaucoup de romans à la coréenne qui existaient, il y avait même des éditeurs, bien sûr, qui éditaient avec les moyens de scénographie, et puis il y avait des écrivains qui écrivaient, et on dit que sur les marchés, sur la place du marché, il y avait même des magasins qui vendaient des romans, et il existait 500 romans, purement korean. Et avec l'arrivée d'imperialisme japonais, qui, justement, avait emprunté la forme littéraire occidentale, nous perdons donc notre tradition. Il y a une vraie rupture entre ce qui s'écrivait autrefois et après l'arrivée des japonais. Donc, à l'heure, mon ambition, et donc apparaissent après une sorte de roman nouveau, écriture nouvelle. Alors que mon ambition, donc, est de jouer le rôle de la passerelle entre la tradition littéraire et ce qui se fait après l'arrivée des japonais, ce qu'on appelle aujourd'hui les romans d'ouvre chez nous, et que essayer aussi de refaire vivre cette forme romanesque qui existait autrefois, mais en reflétant aussi la réalité du monde. Benyamin avait dit qu'en fait la grande crise des conteurs, c'était aussi la crise de la littérature. Et donc, pour moi, dans le monde moderne, en fait, on essaie de détruire l'écriture, mais c'est en détruisant l'écriture, paradoxalement, en fait, je peux sauver le récit. C'est-à-dire que l'écriture, 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 desmeutes, c'est-à-dire que l'écriture est juridique. Et la différence entre l'État parle, c'est-à-dire que l'écriture, c'est-à-dire que, il y a des fois, il y a des États-Unis. Non, mais le fait, pour laité, c'est-à-dire qu'il y a 2% d'un pays. Et à la différence du Japon, en fait, en Corée, le chamanisme était ancré de manière très, très naturelle et dans tous les mœurs. Le Japon avait instrumentalisé et nationalisé le chamanisme en créant le temple Shinto. Et c'est pour ça que les autres religions comme chrétiennes avaient eu beaucoup de mal à faire sa percée. Alors qu'en Corée, je vais vous raconter une anecdote qui illustre parfaitement ce qu'on est en train de dire. Quand un riche coréen s'acquiert une Mercedes, une grande Mercedes, et peut-être il est croyant de chrétien, c'est-à-dire il est protestant peut-être. Mais avant de lancer sa voiture, avant de conduire le premier jour pour souhaiter qu'il n'y ait pas d'accident avec sa voiture, qu'est-ce qu'il fait ? Il va s'acheter une tête de cochon et puis il va mettre des textes qui bénissent la voiture et il va faire une courbette avant de conduire. Et tout ça existe. Et même les gens qui vont dans des églises protestantes, ils vont aller voir des chamanes pour qu'ils leur prédisent l'avenir, un bel avenir bien sûr. Et donc on peut dire qu'en Corée, toutes ces religions sont très très perméables. Et la religion bouddhiste est encore plus perméable parce que carrément, de manière outrancière, ils ont construit à côté des pavillons bouddhiques, en pavillons chamanes, où les gens puissent venir s'acheter des choses ou bien faire la prière. Voilà, donc la Corée, on peut dire en ce qui concerne la croyance, elle est bâtie sur la base du chamanisme. Quelle que soit la religion qui est arrivée, la croyance qui est arrivée après, c'était refait dessus. Comme quoi la Mercedes ne suffit pas à la sécurité. C'est la leçon à tirer. Peut-être revenir à quelque chose avec vous, Alain. On l'évoquait juste avant la conversation. On a parlé des shabbles, des grands conglomérats et des grandes dynasties industrielles qui phagocitent d'une certaine manière la ville et la société. Et vous m'avez dit, il y en a un autre de shabbles, c'est l'église évangélique. Il y a aussi, si on parle de croyance et de religion, peut-être un mot à dire sur ce sujet ? Bien écoutez, il n'y a qu'à aller à Séoul, aller sur les hauteurs de Séoul et se rendre compte qu'une fois la nuit tombée, Séoul se transforme en un cimetière de croix rouge. Il y a des églises dans tous les quartiers, dans toutes les rues. On peut dire qu'il y a une église tous les 50 mètres. Alors on a essayé de voir pourquoi il y avait eu cet engouement. Et je rejoins ce que vous dites, monsieur. C'est qu'après la guerre, la Corée était exsangue, était en ruine et il fallait créer... L'occupation américaine a permis à l'église évangéliste de s'imposer en Corée du Sud. Et on allait à l'église comme on allait avant au temple. On n'allait pas forcément à l'église pour prier le dieu chrétien de telle église ou le dieu protestant de telle autre église. Mais on allait au temple pour retrouver une communauté, pour retrouver de l'entraide, pour retrouver une espèce de chaleur. Et effectivement, tous ces gens qui se retrouvaient autour d'une communauté ou dans une communauté n'étaient pas exclusifs dans leur façon de s'emparer d'une forme de spiritualité ou d'une autre. Et on allait aussi bien à l'église et on allait aussi voir le chaman. On peut aussi aujourd'hui aller voir le cartomancien pour effectivement savoir si on va réussir le bac ou si on va trouver une belle épouse ou pouvoir s'acheter une belle voiture. Donc il y a cette espèce de syncrétisme religieux qui, au fil du temps, a permis quand même à l'église évangéliste de devenir extrêmement puissante d'abord par sa visibilité et puis par son poids financier. Je vois que le temps passe très très vite. Jacques, j'aurais aimé peut-être vous poser une question aussi par rapport à vos films. Il est question dans ces films de Séoul, mais pas seulement. Peut-être pour donner aussi un regard sur la ville de Séoul, faut-il redonner un regard sur la manière dont elle se situe dans l'ensemble du pays ? Je le disais en introduction, est-ce que Séoul est un symbole de la Corée ? Est-ce qu'elle est une exception ? Quel regard vous pourriez porter, vous, sur cette capitale, la place de cette ville très forte et la manière dont le pays autour s'articule ? Pour moi, Séoul, c'est une grosse tête. C'est une très grosse tête, brillante, pleine de vie, pleine de contradictions et qui est la locomotive de tout le pays. On sent qu'il y a une énergie absolument inouïe dans cette ville-là. Et ce qui m'a vraiment fasciné, c'est la façon dont cohabitent tous les mondes dans Séoul. Aussi bien le monde ultramoderne que le monde plus ou moins des années 50, que le monde des années 20 par moment. Moi qui ai beaucoup connu le Japon et la Corée, j'aimerais dire que le Japon me fascine toujours. Le Japon est un pays fascinant et la Corée est un pays poignant. Et Séoul, dans son désordre chaotique, artistique, est une ville poignante. Parce qu'il y a déjà la montagne sacrée qui la domine et on n'est pas loin de la Corée du Nord. Et tout cela se lie dans le regard des gens. Tout cela se sent dans la gestuelle. Il suffit de rester un peu longtemps. Moi j'ai eu la chance de rester deux semaines comme ça d'affiler dans Séoul, de me promener, de me perdre dans Séoul. Et de voir comment, pour moi qui suis étranger et qui suis habité par cette histoire de la partition, on la lit en permanence même si elle est complètement lissée aujourd'hui. Et je trouve que Séoul est une ville qui a une dimension comme ça mystique, au-delà de ce que les églises apportent, qui est très belle. Et complètement déstructurée mais en même temps très belle. Peut-être pour terminer cette conversation, je vais me tourner vers vous, Wang So-Kyong, pour une question peut-être un peu plus globale et peut-être un regard porté sur l'avenir. Dans ce livre-là, L'étoile du chien qui attend son repas, votre personnage de Chun, je ne sais pas quelle est la bonne prononciation, essaye de jouer à fond la force de la liberté. Il essaye par différents moyens, la littérature, la vie dans les grottes, le fait de quitter l'école, le lycée, d'accéder à cette liberté individuelle. On sent dans un certain nombre de livres et dans un certain nombre de constats que la jeunesse aujourd'hui à Séoul est aussi une des victimes les plus importantes de la société telle qu'elle existe. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune qui vit à Séoul a la possibilité de recourir à cette force de la liberté, selon vous ? Quel regard portez-vous sur la jeunesse aujourd'hui en Corée et à Séoul en particulier ? Je ne sais pas que le couple de temps, ce qui est-elle a été dépe dans un pays très Özel. Nous n'avions pas d'éprimé la vie d'un pays, mais nous n'avions pas d'éprimé la vie. Il y a des pays des pays, il y a une pays pour nous. On est le pays en 1, dans l'étre. Il y a beaucoup de personnes sont des jeunes. Ce sont les jeunes qui sont les jeunes qui sont les jeunes qui sont les jeunes qui ont besoin de la chanson. C'est-ce que c'est que c'est que j'ai fait un peu de souffrance, mais c'est que c'est un peu de souffrance. C'est parti. Et ce roman, je l'ai écrit en fait en me réalisant que la Corée, malheureusement, pendant dix ans, est le pays où il y a le taux de suicide le plus élevé parmi les pays membres de l'OCDE. Et ça n'a pas changé, c'est que cette gloire, ça soit toujours sur la Corée. Pourtant, ce n'est pas un pays qui parfaitement fait l'éloge de la mort, au contraire du Japon, qu'il y a une sorte d'esthétique de la mort. Alors, surtout parmi ces suicidés, il y avait beaucoup de jeunes, donc je m'étais dit, peut-être il faudrait que je fasse quelque chose, je vais écrire un roman. Et je l'ai donné en blog, jour au jour, jour au jour. Et puis, je voulais leur parler de la difficulté que j'ai connue, moi, quand j'étais enfant, juste après la guerre. Et que je voulais qu'ils aient une sorte d'empathie avec ce que j'écrivais, que cette période de blessure et de souffrance que j'ai vécue, passant la période de transition de l'adolescence à l'adulte, pendant peut-être trois, quatre ans de ma vie. En Corée, vous savez, on devient l'adulte de manière instrumentalisée, c'est-à-dire que le service militaire étant obligatoire, on dit à un jeune homme, voilà, vous êtes maintenant conscrit, vous devez faire votre service militaire, vous devenez un adulte, un homme. Les parents le disent aussi, maintenant, mon gros, mon grand, puisque tu vas faire ton service militaire, tu deviens un adulte. Et donc, je voulais les encourager. Et ce livre, donc, ça a beaucoup plu aux jeunes. J'ai réussi à vendre un million d'exemplaires. Par J'aieness, j'ai réussi à vendreurt deurpence et j'ai réussi à vendre la civilisation. C'est ce qu'il y a de cette réalité. C'est ce qu'il y a de cette réalité. Ma génération, c'est-à-dire qui avait connu le développement et la modernisation, a légué aux jeunes cette société si difficile à vivre, cette réalité si difficile à vivre. Et les jeunes nous en veulent beaucoup. Donc on parle d'une sorte de conflit de génération, mais vraiment très très grave. Et nous devons donc essayer d'évoluer cette situation. Vous savez, en Corée, on parle aussi de la génération de renoncements. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui ont renoncé à plein de choses, à un emploi sûr, à l'amour, au mariage, à l'acquisition d'un logement, etc. Tellement la situation est mauvaise. Et puis ils ont inventé un mot « Hell Korea ». La Corée, c'est l'enfer. Et donc parce que l'emploi des jeunes est le plus bas dans les pays les plus développés et le taux d'emploi précaire le plus élevé dans le monde, la durée de travail la plus élevée. Quand il s'agit de mauvaises choses, en fait, on est en tête de tout. Et donc on ne va pas faire perdurer, on ne va pas laisser durer cette situation pour les jeunes. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais moi, je suis persuadée qu'il s'agit de la question de démocratie. Quand la démocratie se développe, cela pourra s'améliorer. Et nous devons oeuvrer dans ce sens pour améliorer notre société en développant la démocratie. Bien, écoutez, c'est une bonne manière de terminer. Monsieur, vous vouliez poser une petite question ? Une minute, il faut qu'on s'arrête. 30 secondes. Ambassadeur du Liban à l'UNESCO. Nous avons adopté avec l'aide de la Fondation Sphère toute l'oeuvre de Debs. Jacques Debs est un grand réalisateur, est un grand écrivain. Nous avons été en Corée il y a quelques mois. La grande expérience était la visite à l'université jésuite de Séoul, qui avait reçu il y avait quelque temps le pape. Et on a eu toute une discussion, justement, sur le retour à la spiritualité. Et comme avait dit l'écrivain Young, c'est que, et même Jacques, personne ne les a poussés. Donc, il n'y avait pas eu besoin de missionnaires. C'est eux-mêmes, de façon tout à fait volontaire, qu'ils se sont approchés, que ce soit du protestantisme ou du catholicisme. Merci, monsieur. Je vais rappeler les livres et documentaires dont on a parlé. Je vais commencer par remercier une nouvelle fois Mick Young de son travail remarquable d'interprétariat, qui est tellement précieux pour discuter avec les auteurs. Un grand merci à Wong Sok Young, donc, avec son nouveau roman publié chez Serge Safran, éditeur L'étoile du chien qui attend son repas, qui est traduit du coréen par Jong Eun Jin et Jacques Batillot. C'est important de citer les traducteurs. Vous pouvez retrouver les films de Jacques Debs en DVD. Il les a là, sous la main, et vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble de ce cycle de cinq films. Et puis, en ce qui concerne Alain Levkovich, les deux documentaires sur France Culture le week-end prochain. Donc, dimanche prochain et dimanche d'après. J'y serai arrivé. J'espère que ça vous a donné un certain nombre d'éclairages. On n'a pas fait le tour de Séoul, mais on a eu un certain nombre quand même de regards sur cette ville mystérieuse et complexe. Merci à tous les quatre de votre présence. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.